... du travail qui a dominé l'actualité française aujourd'hui. Avec des manifestations effectivement partout en France et notamment à Paris, des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui protestaient donc contre un accord qui a été signé le 11 janvier dernier par trois syndicats et qui va être traduit dès demain d'ailleurs en projet de loi présenté au Conseil des ministres. Le principe de cet accord, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Concrètement en France, ça veut dire que les licenciements collectifs par exemple seront facilités, que les employeurs vont pouvoir baisser de façon temporaire, salaire ou temps de travail en échange du maintien dans l'emploi des salariés. En revanche, il sera un petit peu plus difficile d'embaucher en CDD à contrat à durée déterminée puisque les contrats courts seront taxés. Cela dit, un des, le premier syndicat français, la CGT, qui n'a d'ailleurs pas signé cet accord, estime que le compte n'y est pas écouté. Ça fait 25 ans qu'on multiplie les types de contrats de travail, la précarité au travail. 75% des offres d'emploi sont à temps partiel, à contrat à durée déterminée. Et là, on ajoute encore à la précarité le vieil adage du Medef selon lequel « plus on va licencier facilement aujourd'hui, plus ça créa de l'emploi ». On l'entend dans tous les pays d'Europe et c'est ainsi que jamais en Europe il n'y a eu autant de chômeurs et d'emplois précaires. À Bruxelles, les ministres des Finances ont bien limité les bonus bancaires. Voilà, c'était un accord qu'il fallait enteriner et qu'ils ont enteriner malgré les réticences de la Grande-Bretagne. Il laisse quand même la porte ouverte à quelques aménagements car la Grande-Bretagne est la première place financière européenne et elle a fait savoir qu'en encadrant trop les bonus, on pouvait contourner cette mesure en augmentant les salaires. Or, les salaires, vous savez, ce sont des choses qu'on baisse beaucoup plus difficilement que la part variable de la rémunération. Une porte donc laissée entre ouverte pour peaufiner cet encadrement des bonus, mais à la marge, a bien dit Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur. Écoutez-le. D'autres, enfin le Royaume-Uni, auraient voulu aller moins loin. Ce qui a été approuvé aujourd'hui à la très grande majorité des ministres, c'est le cadre du compromis. Et donc ce capigne est maintenant la base sur laquelle nous travaillons et je ne vois pas qu'on puisse en changer. Ça me paraît d'ailleurs un compromis équilibré pour précisément limiter cette prise de risque qu'on a laissée se développer dans les années passées. La Grande-Bretagne s'en tire plutôt mieux que les autres concernant l'activité dans les services. Les chiffres sont tombés aujourd'hui pour le mois de février. C'est ce qu'on appelle l'indice PMI. Donc là, pour l'activité des services en Grande-Bretagne, il s'établit à 51,8. C'est un plus haut depuis septembre. Si on compare avec la zone euro, c'est bien moins bien. En moyenne, 47,9 pour ce même indice. Avec une Allemagne qui est vraiment en zone d'expansion, qui semble revenir très fort vers la croissance, 54,7. Et en revanche, l'Italie, France et Espagne qui voient l'activité de leurs services se contracter. Il y a une bonne nouvelle aussi du côté des Etats-Unis. Toujours le même indice qui s'appelle ISM, mais qui mesure la même chose. L'activité des services qui est là à 56, donc au-delà des 50, donc en zone d'expansion. En Chine, le Premier ministre Wen Ji Bao a donné ses indications pour 2013, avant de laisser la place à une nouvelle équipe. Voilà, il a établi les priorités pour l'année. Et effectivement, parmi ses priorités, il y en a une qui est réjouie des marchés. On va le voir, c'est la croissance. La Chine espère pouvoir croître de 7,5% pour 2013. Elle continuera à soutenir activement la consommation intérieure, la consommation des ménages. Et porte aussi son budget de la défense à plus de 10,7% en 2013. De très belles clôtures sur les places financières. Portée donc par ces bons chiffres, notamment américains, cet objectif de croissance chinoise et la politique monétaire accommodante aux Etats-Unis comme en Europe. Paris a été au plus haut depuis l'été 2011 en prenant 2,09% plus un 36% à Londres. Francfort plus 2,32%, là c'est un plus haut depuis 5 ans. Et alors à Wall Street, on est sur un record absolu du Dow Jones qui a dépassé les 14 200 points en prenant 0,89% plus 1,32% pour le Nasdaq. S&P 500 plus 0,96%. On voit vraiment la vague verte ce soir. Pendant ce temps en Europe, le monde de l'automobile tient un salaud à Genève. Et là, le marché est toujours déprimé. On parle bien évidemment du vieux continent. Ce n'est pas le cas du marché mondial, mais en Europe c'est le cas. Et les constructeurs misent sur la voiture verte pour toucher de nouveaux consommateurs. Regardez ce reportage de nos collègues de France 2. Impossible de les rater. Et à Genève, les voitures moins polluantes sont partout. 10% des 900 modèles présentés. Une course dans laquelle les constructeurs français sont lancés. 100% électrique pour Renault. La Zoé sera commercialisée ce mois-ci. Prix annoncé, 13 700 euros. C'est un prix qui est équivalent à une voiture de même taille en diesel. Et vous allez vous apercevoir que vous cassez d'autant moins votre porte-monnaie quand vous faites le plein. Quand vous faites le plein, quand vous chargez votre batterie, vous allez payer quelques euros. Alors qu'en général, quand vous faites votre plein d'essence, vous payez beaucoup plus. Mais avec une autonomie de 150 kilomètres et peu de bornes de rechargement, difficile de savoir si ce pari trouvera son public. Sortir de la crise grâce à des véhicules plus propres. PSA en grande difficulté y croit. Via la technologie hybride. Et cette innovation, une voiture qui roule à l'essence et à l'air comprimé. Objectif, réduire à tout prix la consommation de carburant des clients. A horizon 2020, cette hybridation devrait représenter entre 15 et 20% du marché. Un marché tiré par les bonus écologiques. Peugeot propose sa 3008 hybride, quasiment au même prix que la version traditionnelle. Mais dans ce secteur qui ne représente que quelques petits pourcents des ventes, la concurrence est féroce. Et c'est Volkswagen qui frappe très fort. Ce modèle consomme 0,9 litres de carburant au 100 kilomètres. Du jamais vu. Une technologie pour l'heure confidentielle. Seuls 250 voitures seront produites par le groupe allemand. Il y a du nouveau dans l'hôtellerie. Il y a deux géants qui s'allient. Un géant de l'hôtellerie, Marriott, l'américain. Et un géant du meuble, Ikea, le suédois. Et ensemble, ils vont lancer une nouvelle chaîne d'hôtels qui va s'appeler Moxie Hotel. Alors le premier va ouvrir à Milan. Ce sera au début de l'année prochaine. Il y aura plusieurs centaines d'hôtels dans 10 pays de l'Union Européenne. Mais pas en France, en tout cas pas pour le moment. Et ce sera une chaîne d'hôtels pour les clients jeunes et chics. Puisqu'il s'agit quand même d'une chaîne 3 étoiles. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir. Ce qui concentre l'attention dans l'actualité de ce mardi, c'est le Venezuela.